À la fin de l'année précédente, il avait consulté un médecin pour une lésion au bas du dos. Il devait retourner pour un examen après le temps des fêtes. Homme occupé, il aura négligé de le faire. À cause des événements, c'est une chose dont on s'aperçoit un jour ou l'autre, que ça peut prendre de l'ampleur, qu'avec tous les événements qui sont survenus, j'ai retardé un peu. Un retard qui aura permis au mélanome, ce type de cancer de peau dont il souffrait, de progresser. 6 000 m, c'est très profond. Les spécialistes vous le diront, plus un mélanome est diagnostiqué rapidement, plus les chances complètes de guérison sont grandes. Jusqu'à 99 % de chances. Tant que la lésion est au niveau 1 et 2, ou 2 superficiels, il n'y a pas de métastases. Mais au-dessus que la lésion est plus profonde, on peut avoir, il y a habituellement, des métastases. Des métastases, c'est le cancer original qui donne des bébés à distance et qui se développe ailleurs. C'est ce qu'on appelle des métastases. Un cancer qui a commencé à donner des métastases, quels qu'ils soient, ça pardonnera. Dès 1990, Robert Bourassa avait des métastases. Il ira se faire soigner au National Institute of Health de Washington et y retournera en 1993 lors d'une première récidive. Il tentera même un traitement expérimental à l'interleukine pour freiner la progression du cancer qui le ronde. Salut à tous, alors, bien heureux de vous revoir. Oui, je pense que le patient de qui vous parlez a sûrement été chanceux de bien répondre, d'abord d'être bien traité, deuxièmement de bien répondre à la thérapeutique. Et une espérance de 8-6 ans, c'est quand même... C'est très beau pour un patient avec des métastases. Statistiquement, Robert Bourassa avait en 1990 5 % de chances de vivre 5 ans. Lui qui nageait quotidiennement, ne buvait pas, menait une vie relativement saine, avait mis les chances de son côté. C'est peut-être parce que j'ai pêché par excès dans le passé. J'adore le soleil, mais il ne semble pas que ce soit toujours réciproque. Son amour pour le soleil, lui, aura été fatal. De quoi faire réfléchir. Ça nous a permis, nous, de parler de prévention. Et je suis convaincu, moi, que le premier traitement, que ce soit du mélanome ou des autres types de cancers de peau, c'est la prévention. Face à sa maladie, Robert Bourassa aura été exemplaire. C'est une épreuve qui est dure, mais je ne suis pas élu pour faire peur de mentionner ou faire valoir mes états d'âme. Je suis élu pour travailler pour les Québécois. Et c'est ce que je veux faire jusqu'à la limite de mes forces. Merci. Au revoir. À Québec, toute la classe politique s'est empressée de souligner l'apport de l'homme à la vie québécoise des 30 dernières années. Paul Larocque, depuis le matin, on a entendu beaucoup de gens qui l'ont aimé, respecté, qui l'ont côtoyé, qui l'ont admiré. Pierre, Québec est encore secoué par les événements. Je pense que le mot n'est pas trop fort. On le savait très malade, mais la nouvelle, ce matin, est tombée brutalement partout ici à Québec. Donc, c'est un peu comme si le temps, Pierre, avait suspendu son vol dans le monde politique. Tous les travaux, aujourd'hui, ici, à Québec, ont été, au plan politique, annulés. Les deux prochains jours, le gouvernement péquiste devait se réunir en caucus spécial en Estrie. Ça a été annulé également par respect pour M. Bourassa. D'abord, on doit vous dire, Pierre, qu'il n'y a toujours pas de confirmation, là, quant à la suite des choses. Il y a deux scénarios possibles. Il est acquis, maintenant, qu'il y aura des funérailles d'État, bien sûr, pour M. Bourassa. Un premier scénario parlait de samedi. Maintenant, on parle plus de lundi, funérailles qui auraient lieu à Montréal. Mais la dépouille de M. Bourassa sera exposée, le cas échéant, pendant la fin de semaine, ici à l'Assemblée nationale. Pierre, vous le disiez, tout le monde a été secoué ici. C'est surtout le côté humain qu'on retient de M. Bourassa. La politique a été mise de côté pour la journée. Beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions. Ça a été le cas, entre autres, du côté de Daniel Johnson, le chef de l'opposition, et également de Lucien Bouchard, que je vous propose d'entendre. À quel point nous savons que nous avons perdu quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien, qui avait la conscience de l'État, de ses hautes fonctions, qui avait le sens des responsabilités, qui avait beaucoup de qualités personnelles, et qui, malheureusement, n'a pu vivre la fin de sa vie dans la sérénité que nous lui aurions souhaité et qu'il avait mérité. Robert Bourassa avait cette foi inébranlable dans notre capacité de façonner le Québec pour qu'il corresponde à nos rêves. Et il n'a jamais cessé de pousser le Québec vers l'avenir. Et pour montrer l'importance de la nouvelle aujourd'hui, on n'a pas hésité à y aller d'une publication spéciale. Moi, c'est maintenant très, très rare, dans ce monde moderne, le journal Le Soleil qui vient de publier une édition spéciale, disponible un peu partout en kiosque, là, pour souligner, donc, la mort de M. Bourassa. Hommage aussi qui est venu d'Ottawa, Paul. Oui, un hommage très senti également. Il y a eu, enfin, une sorte de cérémonie spéciale à 15 heures aux communes. Jean Chrétien, le premier ministre fédéral, et aussi Michel Gauthier, le chef du Bloc québécois, ont tous deux rendu hommage à M. Bourassa et ont loué son travail, sa détermination également, pour des raisons différentes. Mais là-dessus, tout le monde se rejoignait sur la finalité. On peut les entendre, si vous le voulez. De sa longue carrière politique, je retiendrai ceci. Robert Bourassa était à la fois un fier Québécois et un fier Canadien. C'était toujours un ardent fédéraliste qui défendait les intérêts du Québec au sein du Canada. Il demeurait convaincu que, malgré les défis et les complexités du fédéralisme canadien, la place du Québec était au Canada. M. Bourassa a toujours été préoccupé par l'avenir du Québec. On lui doit aussi la signature de l'accord du Lac-Mitch, dont l'échec ne saurait d'aucune façon lui être attribué. Il aura tout tenté pour sauver cet accord. Ces efforts pour renouveler la fédération canadienne auront été louables, même s'ils ont été vains. Des réactions qui viennent de partout aussi, à travers le Canada et aussi en France. Il y a des personnalités politiques, d'anciens collègues et des amis qui ont voulu saluer l'ex-premier ministre. Un homme qui a donné toute sa vie pour la société québécoise et qui meurt à 63 ans. C'est émouvant. C'est émouvant et attristant. Je n'ai pas d'hésitation, même si c'est de ma même famille politique, même si j'ai travaillé avec lui, à dire que c'est un premier ministre du Québec qui a été de la trame de l'Esser et de l'Évêque. Ce que les gens ne réaliseraient peut-être pas que je jette, mais c'est une grosse perte, non seulement pour le Québec, mais pour le Canada. Si M. Bourreston n'avait pas rétardé, il serait probablement avec moi aujourd'hui. Il a toujours tout consacré à l'État, à la société, et voilà donc qu'aujourd'hui, il meurt un peu victime de ce genre d'approche. Ses ennemis l'aime, le respect. Il était un homme très complexe. Il était excessivement humain. Il était un homme aussi torturé par tout le dilemme de la société québécoise. Mais il nous ressemblait, au fond, comme Québécois. J'avais pu apprécier ses qualités intellectuelles et morales. Son jugement, son attachement au Québec. Même appareil sur la retraite, c'était un conseiller très important. On va le manquer beaucoup. Il m'a dit, Lucien, si tu veux venir en politique, il faut que tu sois capable de vivre avec l'ingratitude. Si tu n'es pas capable de vivre avec l'ingratitude dans la vie, ne viens pas en politique. Et il avait tellement raison. Info, construction, centre Mauricie, du 2 au 6 octobre, au Halle de la Mauricie. Construction, rénovation, résidentielle ou commerciale, c'est important. On se souviendra aussi de Robert Bourassa comme l'homme des crises. Son premier mandat s'amorce avec la crise d'octobre, rappelez-vous, en 70, son dernier avec la crise Mohawk. Robert Bourassa, l'homme des grands projets aussi. On retiendra le développement hydroélectrique de la Baie-James. Robert Bourassa, le premier ministre, qui aura été également de tous les grands débats constitutionnels que le Québec aura connus au cours des trois dernières décennies. Le développement de la Baie-James, mes chers amis, c'est la clé du progrès économique du Québec. Et parce que c'est la clé du progrès économique du Québec, c'est la clé également du progrès social et de sa stabilité politique. En un mot, c'est la clé de l'avenir du Québec. Robert Bourassa, cet élève brillant du Collège Jean de Brébeuf qui deviendra économiste après avoir fréquenté les grandes écoles du monde, Oxford et Harvard, et qui se retrouve très jeune aux côtés de Jean Lesage, l'homme de la Révolution tranquille, avait un profil tout dessiné pour devenir une bête de la politique. C'est ainsi qu'il réussira à succéder à Jean Lesage à la direction du Parti libéral, devant 102 collègues expérimentés, Claude Wagner et Pierre Laporte. En avril 70, le premier ministre unioniste, Jean-Jacques Bertrand, déclenche des élections au moment où le Québec a traversé sa première vraie crise linguistique qu'elle n'a pu apeser la loi 63. Mais Robert Bourassa fera campagne sur un tout autre sujet, l'économie, en promettant 100 000 emplois. 100 000 nouveaux emplois en 71, c'est un objectif réaliste. On l'a fait, on le fera, il faut le faire. On n'a pas le choix. Le discours économique restera sans nul doute celui qui colle le plus à l'image qu'on associe à Robert Bourassa. Mais celui qui devint à 36 ans, en 1970, le plus jeune premier ministre du Québec, sera vite initié aux dures réalités des problèmes sociaux. En octobre 70, le Québec est sous le choc. Un diplomate britannique est enlevé par le FLQ. Un de ses ministres, Pierre Laporte, est assassiné. Une page de l'histoire contemporaine du Québec qu'il dirige va s'écrire dans le tumulte. Robert Bourassa, dépassé par les événements, fera appel au gouvernement central pour l'application de la loi des mesures de guerre. Nous ne pouvons pas comprendre, nous, comme tous les Québécois, ni admettre, ni justifier un tel geste. Vingt ans plus tard, les acteurs ont changé, la scène est différente, mais le scénario est le même. Le Québec vit des heures difficiles avec la crise Mohawk. Robert Bourassa a cette fois l'expérience du pouvoir et Ottawa ne joue plus un rôle de premier plan dans la gestion de cette crise. La réponse a été, on va en discuter. Mais ça fait dix jours qu'on discute. C'est assez. Les années Bourassa, c'est aussi les affrontements syndicaux, surtout dans le secteur public et parapublic. Après la révolution tranquille des années 60, les travailleurs veulent affirmer leurs droits et profiter de la richesse collective. Les années 70, c'est l'affrontement avec le Front commun. Robert Bourassa fera emprisonner les trois chefs syndicaux, ce qui ne l'empêchera pas de remporter la plus grande victoire de toute l'histoire politique du Québec en 1973 avec 102 députés sur 110. Une grande victoire, mais aussi une grande défaite, celle de 1976, l'arrivée du Parti québécois avec à sa tête René Lévesque. C'est à ce moment qu'il décide de se retirer de la politique. Il s'exile en Europe pour étudier et enseigner, ce qu'il fera plus tard à l'Université Laval. Mais au cours de ses années d'exil, la popularité de Robert Bourassa augmente. On le consulte, il devient une sorte d'éminence grise. En 83, c'est le retour en politique, un grand retour, 85 et 89, et il se fera réélire. Somme toute, les deux premiers mandats de Robert Bourassa furent les plus difficiles. À sa défense, on ne peut tout mettre sur le compte de l'inexpérience. Le contexte social et politique alimentait une ferveur nationaliste. Et sur le plan linguistique, il réussira tout de même difficilement à concilier tout le monde avec la loi 22 adoptée en 1974 et en 1988, avec la loi 178, il se retrouvera à nouveau pris entre l'arbre et l'écorce. Mais s'il y a une crise qui lui est apparue vraiment difficile à gérer de son aveu même, ce fut celle du dossier olympique. Parce qu'il devait continuer d'affirmer que les travaux seraient terminés en temps, en dépit des avis contraires de son entourage. L'histoire lui donnera presque raison. Les Jeux auront lieu en 1976 dans les nouvelles installations, mais dans un stade à moitié terminé. Et de toutes ces années Bourassa, sur le plan constitutionnel que faut-il retenir, qu'il a peut-être emprunté un parcours sinueux. Souveraineté culturelle, état associé, superstructure et société distincte avec l'accord du lac Meach, qui sombrera dans l'oubli. Il flirte avec l'indépendance en créant la commission Bélanger-Campot. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. En 1990, on lui diagnostique un cancer. Il ira subir un traitement expérimental aux États-Unis. Il abandonnera définitivement la politique en cours de mandat. Je souhaite que ce qu'on conserve de moi, c'est quelqu'un qui a été totalement dédié à l'avenir du Québec et principalement à son avenir économique. Ça suffirait? C'est déjà beaucoup. Armand Dubois, TVA Montréal. Si cette mort touche tous les Québécois, on comprend que la famille libérale soit davantage attristée. Et c'est avec beaucoup d'émotion, vous l'avez entendu plus tôt, que Daniel Johnson a parlé de son prédécesseur. Je l'ai rencontré cet après-midi. Il nous rappelle son meilleur souvenir de Robert Bourassa. D'abord, un homme extrêmement chaleureux, très, très soucieux de, je dirais, du bien-être des gens qui l'entouraient, de leur famille, etc. Alors, moi, je m'ennuyais de lui beaucoup. Il avait ce don de laisser comprendre à tous les gens à qui il parlait, qui les écoutaient attentivement. Et il le faisait. C'était pas seulement un don, c'était pas pour la galerie, c'était vrai. Quand vous lui avez succédé, je me souviens quand il vous a remis les rênes du Parti libéral en décembre 93, c'est ça? Lors de cette soirée-là, il avait dit, Daniel Johnson, avec Daniel Johnson, c'est oui ou c'est non. Avec moi, c'est peut-être. Est-ce que ce peut-être n'était pas justement l'image des Québécois, toujours? Bien, c'était certainement à l'image de la tentative constante que faisait M. Bourassa de tenter, je dirais, les coalitions, de rassembler toujours davantage. Et ça, c'est une leçon, je trouve certaine, même à travers le oui ou le non, il faut toujours continuer à construire des coalitions. Et ça, il le faisait. Tous les hommes politiques, je pense, tous les élus à tous les niveaux, devraient se soucier de ça. Il y avait un grand soin d'assurer des assises solides à ces décisions. Et ça, ça se fait en écoutant tout le monde et en rassemblant les gens. Vous étiez à ses côtés, bon, au moment de l'échec de Mitch et tout. Est-ce qu'il a été vraiment souverainiste, Robert Bourassa? Il n'a jamais été, à ma connaissance, il y a la connaissance de qui que ce soit. Il a toujours été profondément convaincu, d'abord, que le Québec doit se développer. On a des pouvoirs qu'on a à exercer, un degré d'autonomie qu'on doit chercher. Et il a toujours été convaincu, et on l'a vu au référentum il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, qu'il croyait toujours qu'on peut réussir à trouver notre place à l'intérieur d'un plus grand ensemble. C'est à notre avantage, c'est dans notre intérêt. Cet avantage, cet ensemble, c'est le Canada, évidemment. Et sa plus grande réalisation, à Robert Bourassa, vous pensez, c'est au niveau économique, la Baie de Gênes? C'est d'avoir, je le disais ce matin, réussi à interpréter nos rêves, nos rêves de grandes réalisations concrètes. Ça peut être d'ouvrir le Québec sur le monde. Il l'a fait, on sait qu'il plaidait pour la libre-échange, l'ouverture des frontières, son expérience européenne, et je dirais, son penchant menait à la plus grande ouverture possible pour les Québécois. Et ça, vraiment, c'était dans notre intérêt, et moi, je veux être sur le monde de ça. Merci beaucoup. Depuis 46 ans, Marcel Amel et Flix se spécialisent dans la vente et la réparation de machines à coudre, vous assurant ainsi un service à la hauteur de vos attentes. Dépositaire de plusieurs marques, dont la réputée Jeannôme, Amel et Flix vous offrent toujours le meilleur apport qualité-prix. Voyez ce moment-là. Claude Charon est maintenant avec moi. Claude qui est entré à l'Assemblée nationale en 1970, au moment où Robert Bourassa entrait comme premier ministre. Il était probablement... Il était le plus jeune premier ministre, mais vous étiez probablement le plus jeune député. Moi, j'étais le plus jeune député. En fait, il y avait 36 ans, j'en avais 23. On était peu nombreux en bas de 36 ans dans l'Assemblée nationale. Il y avait lui et moi, je pense à ce moment-là. Oui, c'était... J'ai passé la journée dans les souvenirs, évidemment, quand arrivent des événements comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de Robert Bourassa? Moi, c'est le côté personnel parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont connu. Il était tellement straight sur le plan politique que peu de gens ont pu goûter à sa chaleureuse personnalité, à son immense sourire, son sens de l'humour aussi, qu'il n'utilisait jamais en public de craindre de blesser quelqu'un, mais qui était décapant en privé. C'est surtout à ça que j'ai pensé aujourd'hui de lui. C'est un homme que je n'ai jamais été capable d'haïr. Il m'a fait enrager bien des fois, mais je n'ai jamais été capable d'haïr. Mais dans l'histoire, comment on le verra, Robert Bourassa, vous pensez? On le verra certainement comme celui qui a sauvé le Canada. Moi, je crois que s'il y avait... Et je comprends que la famille fédéraliste est en deuil aujourd'hui parce que c'est leur meilleur joueur qu'ils n'auront jamais eu et qu'ils n'auront probablement jamais. Si le Québec avait été laissé au choc du mépris qu'incarnait le dirigeant fédéral de l'époque et du charisme qu'avait René Lévesque, je pense que si les deux machines s'étaient affrontées sans qu'il y ait ce tampon du peut-être, comme il disait tout à l'heure, entre les deux, le destin du Québec aurait été différent, mais très probablement aussi que toute la configuration du Canada l'aurait été. Alors, il a été celui qui a tenu la corde. Je veux juste revenir quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez l'affronté, vous étiez l'idéal parlementaire, il était là aussi, vous étiez dans l'opposition quand il était à la banquette du premier ministre aussi. Comment c'était ces affrontements? On voyait chez lui, vous disiez qu'il avait le sens d'humour, on sentait même dans toutes ses répliques ce sens-là aussi. Ah oui, bien oui, puis c'était son meilleur moment, je pense le moment favori de sa journée, c'était la période de question, parce que... Mais il y avait des moments rares où on le... Quand il n'avait pas ce flègue, on l'appelait M. Teflon, cette espèce de... Rien ne collait à lui, vous vouliez parler de chômage, il parlait de pétrole, bon, etc., il faisait ce qu'il voulait, sauf de très rares moments où on le savait embarrassé. La plupart du temps, c'était quand les nouvelles qui venaient d'Ottawa étaient embarrassantes pour lui. Là, il se sentait coincé. Son air physique changeait à ce moment-là, simplement parce qu'il savait qu'il n'était plus le maître du jeu. Il y avait de très forts arguments quand il était arrivé comme premier ministre, vous étiez dans l'opposition à l'époque, l'abbé James a fait quelque chose. Il faut le reconnaître. Absolument, puis je pense que quand il y a eu l'inauguration de l'abbé James, il a volé la vedette à tout le monde, il s'était tout à fait mérité. Il s'était tout à fait mérité. Il fallait être d'une certaine perspicacité dans la fin des années 60, début des années 70 pour mettre à pied d'oeuvre une telle entreprise qui a signifié tellement pour les Québécois. Est-ce que les Québécois, vous le dites, les Québécois, il a peut-être qu'il la répétait régulièrement aussi. Est-ce que les Québécois se reconnaissaient vraiment dans cette France? Eh, mon Dieu, oui. Et comment donc? Et comment donc? C'était ça notre problème. Je crois que si les anglophones n'avaient pas déserté le Parti libéral au lendemain de la loi 22... Vous n'auriez pas pris le pouvoir en ce sens? Jamais. J'en suis convaincu. Peut-être en 80, à l'élection suivante, parce que le Parti libéral, bon, là, on n'écrira pas l'histoire, mais jamais en... Et cette loi 22, je me souviens, parce que j'avais été le porte-parole d'opposition contre la loi 22, et lui, il y tenait, parce qu'à son avis, il disait, c'est le seul compromis linguistique qui est faisable ici. Mais il a été dénoncé par les francophones de notre part, dénoncé par les anglophones, et regarde la situation aujourd'hui. On est en 96, 20, 22 ans plus tard, et on est en train de revenir à quelque chose qui ressemble à la loi 22. Claude, merci beaucoup pour ces commentaires, ce témoignage. On vous revient avec le bloc information de 18 heures. Ne manquez pas le bateau, gagnez votre place à bord. Une superbe émotion. Le Québec vous aime, M. Bourassa. Des larmes d'émotion contenues ont alors coulé silencieusement sur son visage. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, tout le Québec est en deuil ce soir. Celui qui a dirigé la province pendant 15 ans a connu deux graves crises. La crise d'octobre 70, la crise amérindienne, l'homme des 100 000 emplois ou aussi des négociations constitutionnelles. Robert Bourassa est décédé à l'aube de ce 2 octobre à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Depuis deux semaines déjà, il se savait condamné. L'homme aura été un patient exemplaire et son médecin, le docteur Joseph Hayoub, a tenu lui-même à lui rendre un dernier hommage. Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Bourassa qui était... Le décès était constaté ce matin à 5h45. Ce n'est que vers 9h ce matin que l'hôpital Notre-Dame a officiellement confirmé par la voix de son porte-parole la triste nouvelle à tout le Québec. Robert Bourassa y est hospitalisé depuis le 17 août dernier. La récidive du mélanome s'était manifestée deux mois auparavant. Robert Bourassa a gardé espoir jusqu'au bout d'avoir une seconde rémission, comme en 1993. Mais les traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, n'ont cette fois pas suffi. Le patient Bourassa qui a impressionné son médecin par sa simplicité et sa sincérité voulait toujours comprendre les traitements qu'on lui administrait. « Ensuite, il me regardait confiant et souriant et me disait « Dites-moi maintenant comment je peux vous aider car je veux lutter et allons-y, allons de l'avant. » » Celle qui allait toujours de l'avant avec lui, son épouse André, est demeurée à son chevet depuis le 17 août dernier. Ses dernières paroles ont été pour elle. Ses enfants et petits-enfants lui rendaient visite presque quotidiennement. À leur résidence d'Outremont, à Matiné, la famille recevait des télégrammes et des témoignages de sympathie. « C'est une peine pour moi aussi. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler. Ça me touche quasiment comme si c'était ma famille parce que c'est des gens qui sont bons pour nous. » Les Québécois aussi ont été bons pour Robert Bourassa lors de son hospitalisation. « Un jour, voyant son émotion face à ses marques de sympathie, je lui ai dit « Le Québec vous aime, M. Bourassa. » Des larmes d'émotion contenues ont alors coulé silencieusement sur son visage. » Les deux dernières semaines, M. Bourassa ne recevait plus que des soins palliatifs. Se sachant condamné, il n'avait pas peur de la mort. Il m'a répondu simplement « Nous allons mener ensemble le grand combat. » Robert Bourassa a quitté un 2 octobre la fête des anges gardiens. Et je suis certain que l'ange gardien de M. Bourassa accompagna son âme vers le Seigneur. Beaucoup de tristesse donc sur le Québec ce soir. Une tristesse que les Québécois vont pouvoir partager puisqu'il y aura des funérailles d'État pour l'ancien Premier ministre. On retrouve Paul Larocque à Québec. Paul, je pense pendant que les détails de cette cérémonie ne sont pas encore arrêtés. Oui, parce que la décision appartient ultimement à la famille Bourassa. Ça devrait être connu d'ici quelques instants. Il y avait deux scénarios tout au long de la journée. Les obsèques d'État samedi. Mais il semble que ce sera plutôt lundi. On ne sait pas si ce sera Québec ou à Montréal. On sait cependant qu'au cours de la fin de semaine, vraisemblablement, la dépouille mortelle de M. Bourassa sera exposée ici à l'Assemblée nationale en chapelle ardente, Pierre. On sait que Mme Bourassa veut quelque chose de très sobre. Oui, c'est un peu à l'image également de M. Bourassa. On doit vous dire, Pierre, d'abord que, évidemment, ça a secoué toute la classe politique. M. Bourassa a, évidemment, laissé une trace indélébile ici à Québec. D'ailleurs, des deux côtés de la Chambre, on a laissé carrément la politique de côté aujourd'hui. Tout est suspendu pour le reste de la semaine, d'ailleurs, des deux côtés. Et puis, on a rendu hommage d'un peu partout à M. Bourassa. Il y avait de l'émotion dans l'air, Pierre. Je vous ai préparé un petit reportage résumant les principales réactions. À quel point nous savons que nous avons perdu quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Le premier ministre Bouchard a salué Robert Bourassa, le politicien, mais surtout l'homme qu'il était, car Lucien Bouchard voyait, semble-t-il, régulièrement son prédécesseur. Je l'avais déjà rencontré, moi aussi, dans l'intimité. J'avais cru voir cette différence qu'il y avait, surtout lorsque l'homme privé s'affirmait. Mais j'ai pu voir encore au cours des récentes années plus qu'avant, comme tous ceux qui ont travaillé avec lui, à quel point il y avait un homme extraordinaire. Tout à l'heure, j'en discutais avec M. Johnson. Robert Bourassa avait cette foi inébranlable dans notre capacité de façonner le Québec pour qu'il corresponde à nos rêves. Daniel Johnson, son épouse Suzanne à ses côtés, n'a pu retenir ses émotions, lui, d'ordinaire, si cartésien. On ne peut pas côtoyer quelqu'un pendant 15 ans. Il bénéficiait de sa confiance. Son amitié, lui seul aurait pu le dire, mais moi, je peux l'affirmer à mon sens. L'affection que lui a portée, au-delà de l'admiration, du respect que tous les Québécois devraient lui porter, était difficile de lui manifester de l'affection. Il ne le recevait pas très bien. Peu importe les couleurs et les parties, on a donc voulu aujourd'hui mettre les divergences en sourdine. Ce fut le cas aussi de Mario Dumont qui, comme on le sait, a quitté Robert Bourassa avec fracas en 92. Au-delà des divergences qui ont pu arriver, je pense que le respect des qualités humaines est toujours demeuré. C'est moi ce dont je veux me rappeler aujourd'hui. Bref, c'est le choc à Québec. Même si on le savait malade, on veut surtout saluer celui qui fut le maître des lieux pendant tant d'années. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. À Ottawa aussi, on a accueilli avec une émotion sincère la nouvelle du décès de Robert Bourassa. C'est que là aussi, les 25 dernières années ont été marquées par l'engagement politique de l'ancien premier ministre du Québec. Les fédéralistes, comme les souverainistes, ont tenu un rendommage aux politiciens et à l'homme. La Chambre des communes, en rendant un hommage unanime à Robert Bourassa, a reconnu qu'il était bien plus qu'un simple politicien provincial. Un moment de silence pour M. Robert Bourassa. De la révolution tranquille à son départ de la politique, ils sont nombreux dans tout le Canada et bien sûr ici à Ottawa à avoir lutté avec ou contre lui. Je le connaissais depuis longtemps, on n'a pas toujours été d'accord. Il incarnait à peu près parfaitement l'ambivalence des Québécois et Québécoises. Une ambivalence que Robert Bourassa bien involontairement est parvenu à perpétuer ici même dans la capitale fédérale. Notre pays perd en Robert Bourassa un grand Canadien. Le Québec a perdu aujourd'hui un grand homme. Mais pour tout dire, on a oublié aujourd'hui la valse hésitation dans laquelle il a mené le pays au cours de ses années de vie publique. Il demeurait convaincu que malgré les défis et les complexités du fédéralisme canadien, la place du Québec était au Canada. Ces efforts pour renouveler la fédération canadienne auront été louables même s'ils ont été vaincés. Tour à tour, on a salué son travail acharné pour le développement économique du Québec. Ses dons de conciliateurs, sa persévérance politique et même Preston Manning a rendu hommage à l'homme qui jusqu'au dernier moment a gardé la tête haute dans l'adversité. Mais particulièrement sa courage en adversité. Merci. Richard La Tendresse, TVA, à Ottawa. Les deux prochains témoignages sont ceux de deux anciens premiers ministres du Canada. Curieusement, M. Bourassa qui avait beaucoup plus d'affinité avec le leader conservateur Brian Mulroney que son homologue libéral Pierre Trudeau. Les deux gardent de lui un bon souvenir, un souvenir du politicien déterminé. Brian Mulroney qui a réagi depuis Moscou où il était en voyage d'affaires et M. Trudeau qui était à Montréal ce midi. S'il s'est battu courageusement contre sa maladie comme il s'est battu courageusement en politique, c'est un homme estimable. Je pense qu'il mérite les remerciements, l'admiration de la population. Il s'est dévoué pour le Québec. Il a passé sa vie à essayer d'améliorer le sort des Québécois. Alors, je l'admire bien. On n'a qu'à penser à la Bay James puis à l'accord du lac Meach, l'ALENA, le libre-échange avec les États-Unis. Ce sont des dossiers historiques en faveur du Québec et du Canada où Robert Bourassa a joué un rôle de grand leader. Sans lui, dans plusieurs cas, on n'aurait jamais eu ces résultats-là. L'économie était le grand crédeau politique de Robert Bourassa. On en parle après la pause. C'est en 1966 que Robert Bourassa fait son entrée en politique avec Jean Lesage. Tout au long de sa carrière, il a cultivé l'ambiguïté louvoyant entre les tendances fédéralistes et nationalistes. Il a toujours dit qu'il ressemblait aux Québécois. Nous allons revoir ce qu'il faisait, son style, son crédeau politique. Ce jour-là de décembre 1993, Robert Bourassa quittait l'Assemblée nationale une fois pour toutes. La veille, il avait passé le flambeau libéral à son successeur. Avec humour, avait lui-même livré une partie de son crédeau, de son style, de son approche politique. Si on pose une question à Daniel Johnson, il va répondre de deux façons. C'est oui ou sinon. dans mon cas, c'est pourquoi on rit. Le mot peut-être est un beau mot dans la langue française. C'est que Robert Bourassa a été sans aucun doute le politicien le plus ambivalent du Québec. C'était pour plusieurs le prince de l'ambiguïté. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Personne n'oubliera son fameux discours le jour de l'échec de Mitch. Ses propos, hurlés faits d'une bombe, sont partis à l'adopter le rapport à l'air, Robert Bourassa fleurtant lui-même avec l'idée d'une forme de souveraineté. Le Canada anglais était sous le choc. Les Québécois seront appelés à un référendum dès l'automne 1992. Mais pour certains, Robert Bourassa a lui-même été un peu surpris sinon dépassé par les événements. Rapidement, il ramènera les pendules libérales à l'heure fédéraliste. En l'espace de quelques mois seulement, il aura bouclé la boucle. Une souveraineté partagée, c'est-à-dire une souveraineté dans un cadre confédéral. Développer le Québec à l'intérieur du Canada dans une structure fédérale. Je connais bien le Québécois. Non, non, mais les Québécois sont réalistes. Le Québécois est prudent. La carte de la souveraineté, il a mieux la garder dans sa manche. En adoptant une position plutôt conciliante, Robert Bourassa peut ainsi gagner du temps. Voilà en quelques mots ce qui résume bien le style Bourassa. Laissez le temps faire son oeuvre pour ensuite décider si cela était encore nécessaire. L'important pour lui, se ménager toutes les sorties possibles, mesurer le rapport de force du moment. Bref, flair et le vent. Cet homme-là n'a plus des peines dorsales. Cloué au pilori par les souverainistes Robert Bourassa était aussi unis par les fédéralistes purs et durs qu'il trouvait trop mous dans sa défense du Canada. Il mangeait des hot dogs, celui-là. Mais il aimait naviguer tantôt à gauche, tantôt à droite la plupart du temps au centre, ce qui lui a permis pendant ses 14 ans de pouvoir de maintenir une coalition entre francophones et anglophones. Pour ses adversaires, le style Bourassa était carrément insupportable. C'est qu'il s'amusait souvent de ses rivaux comme un chalfet avec une souris. Je cherche dans Molière, M. le Président, un personnage qui pourrait rassembler aux députés du Lac-Saint-Jean. Son leitmotiv, l'économie, le grand symbole de son régime, bien sûr, l'abbaye de James. C'était pour moi, M. le Président, une forme concrète de patriotisme. Ce qui n'empêcherait pas, et c'est là un des grands paradoxes de l'homme d'avoir gouverné pendant les années les plus turbulentes de l'histoire au plan social. La crise d'octobre, bien sûr, les grands conflits syndicaux. Lui, le technocrate, aura tout de même initié de grandes réformes sociales. C'est lui, par exemple, qui a implanté l'assurance santé au Québec malgré une grève générale des médecins. Puis, à son retour au pouvoir en 1985, l'homme avait bien sûr changé. Mais l'approche, elle, demeurait à peu près la même. Débarrassez-vous-en. Débarrassez-nous-en. Vous dites que c'est une demi-mesure, ça, M. Boutillet? Deuxième grande épine à ses pieds, le dossier linguistique était de son propre aveu un véritable cauchemar pour lui. Sa loi 22 avait mécontenté tout le monde, la loi 178 également. Mais après s'être brûlé les doigts à dure prise, il est parvenu à trouver le point d'équilibre avec sa loi 86 que beaucoup de nationalistes admettent maintenant être une bonne loi. Je vis dans le West Island, madame la ministre. Je suis allé me promener, je vais me promener au centre Rockland et ailleurs. J'ai vu une affiche en anglais par-ci, par-là. Je ne fais pas d'urticaire pour ça. Voilà qui était une douce revanche pour lui qui a été si souvent écorchée par les nationalistes. La politique, a-t-il dit un jour, c'est l'art de réconcilier les contraires. Robert Bourassa était au fond un funambule qui prenait un plaisir évident à danser sur le fil de l'histoire. La politique était tout pour lui, son attachement au Québec. Indéfectible, le Québec vient de perdre un des géants de son histoire politique. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Le service du protocole du gouvernement vient tout juste de confirmer des funérailles d'État pour l'ancien premier ministre Robert Bourassa. D'abord, la dépôt immortelle sera exposée en chapelle ardente samedi et dimanche au Salon Rouge de l'Assemblée nationale à Québec et il y aura cérémonie religieuse qui sera célébrée à 14h lundi en la basilique Notre-Dame à Montréal suivie d'une élimination pour la famille. Il est rare qu'en politique qu'on soit adversaire et ami. C'était le cas de Robert Bourassa et Pierre Bourgaud, lui indépendantiste, l'autre fédéraliste. Pierre Bourgaud nous parle de Robert Bourassa. On ne compte plus les débats où Robert Bourassa et Pierre Bourgaud se sont affrontés et pourtant ils sont restés amis. Moi, j'ai toujours traité M. Bourassa en adversaire, il m'a toujours traité en adversaire mais jamais en ennemi. De la crise d'octobre en 70 à la crise d'Oka en 90, Robert Bourassa a été soumis à rude épreuve durant sa carrière. Il adorait ça. C'était un homme de crise, justement. Il adorait exercer le pouvoir en période de crise parce que c'est évident que c'est à ce moment-là que c'est le plus dur. Et ça, je me souviens, très peu de temps après les événements d'octobre ou même pendant les événements d'octobre, j'entre dans son bureau à Québec et il était là, assis, souriant, et je lui dis tu aimes ça. La politique, c'était sa passion, sa seule passion. Pas étonnant qu'il n'ait songé qu'à une chose après avoir été battu en 76, revenir. Il ne rêvait toujours que de politique. Et je me souviens, en 1980, le soir du référendum, nous étions côte à côte à la télévision et je lui dis, allez voir, il va revenir. Et il le savait puis moi je le sentais et il est revenu. Et c'est pas facile de faire un retour comme ça en politique. Mais c'était sa vie. Il aimait ça, il en mangeait 24 heures par jour. Et il est mort comme il a vécu. Je suis persuadé que dans la dernière semaine, il ne pensait toujours qu'à la politique. 30 ans de carrière, 30 ans joué d'ambiguïté, diront certains. Il n'était pas ambigu du tout. Sauf que les gens aimaient lire de l'ambiguïté. Parce qu'il était très québécois, il était très nationaliste. Puis à mon sens, il a toujours défendu les intérêts du Québec. Pas à ma façon. Et peut-être qui s'est trompé à plusieurs occasions. Mais il était profondément québécois et ça paraissait. Mais il croyait que tout cela pouvait se régler à l'intérieur de la Fédération européenne. Quelle aurait été sa contribution la plus importante pour ce qu'il appelait souvent les intérêts supérieurs du Québec? Je dirais la démocratie. C'était un grand démocrate. Ce respect qu'il avait des citoyens, des adversaires, de la chose publique, de la démocratie en général. Je pense que ça aurait été une de ses grandes contributions. C'était un homme... Monique Grégoire, TVA, Montréal. Bien des gens trouvent que... Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, mort ici, comme partout ailleurs au Québec, la mort de Robert Bourassa a semé la consternation. Le premier ministre nous rendait visite pour défendre une option ou encore pour aider un député en campagne électorale. Il était là aussi dans la région lors d'inaugurations de grandes entreprises. Robert Bourassa révélait alors ce qu'il faisait sa grande force, soit mener à bien les dossiers économiques. Edi Verbeck retrace quelques moments forts de ses discours lors de ses présences en Mauricie. Robert Bourassa, ayant été de tous les grands combats politiques des 25 dernières années, a attiré fréquemment les caméras lors de ses déplacements au Québec. En Mauricie, il a fait des haltes dans tous les coins de la région avec des moments remarqués lors des hauts faits économiques de notre histoire. Mais avant de réaliser ses grands dossiers, il a d'abord dû reconquérir le pouvoir. En 1979, il y travaillait sans l'avouer. A cette époque, c'était le 9e anniversaire de la mort de Pierre Laporte. Il ne voulait pas que l'histoire lui reproche d'avoir été ferme devant le FLQ. Devant la chambre de commerce de Trois-Rivières, il avait demandé une enquête publique. Je crois que dans un livre, on m'a même accusé d'avoir, personnellement, d'avoir sacrifié Pierre Laporte sur l'hôtel de l'État. Je n'ai pas pris ça au sérieux, étant donné le contexte, mais je crois qu'il y a des gens qui ont pu le croire. Et il est important, dans une question aussi fondamentale, il est important que les Québécois sachent qu'on a fait la vérité là-dessus. Un an plus tard, il s'engage dans la campagne référendaire. Son discours, comme souvent, a des saveurs économiques. On ne peut pas faire autrement que conclure que le problème numéro un pour les prochaines années, pour les dix prochaines années, c'est le chômage des jeunes. En 1982, on est en pleine crise économique. Robert Bourassa est à Sintec. Le chef du Parti libéral, Claude Ryan, éprouve des difficultés de leadership. Mais habilement, Robert Bourassa esquive les questions sur un éventuel retour. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens de Sintec, mais c'est pas l'endroit pour moi pour annoncer quoi que ce soit. En 1983, il est bel et bien de retour. Comme chef du Parti libéral, il sillonne les régions avec cette dose de confiance qu'il affichait souvent. Et Yvon Picotte, député de Mesquilongé, à mes côtés, peut en témoigner. Yvon Lemire, conseiller régional et Michel Venn, président de l'Association des militants, peuvent témoigner de l'appui que j'ai eu dans la Mauricie pour le leadership. Je pense que c'était 100%. Pour ne pas avoir mieux. Un an plus tard, son discours a pris du mordant, les élections s'en viennent et son humour incisif le sert bien. Même Yvon Picotte ne se contient plus. Tijon Garon, lui, il répond avec toutes sortes de pirouettes. Il répond avec toutes sortes de pirouettes. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs attendent pour avoir des subventions. En 1989, il est au pouvoir depuis 4 ans et dresse un bilan positif de son premier mandat. Dans l'ensemble, l'économie, les finances publiques, la paix ouvrière dans le secteur public, tout ça sont des éléments très positifs. Début de cette décennie, c'est l'heure de l'avènement des grandes industries. On le retrouve à Deschambault pour l'annonce de l'oralco en août 1989 et pour l'inauguration de Norsk Hydro en mai 1990. À travers tous les discours que nous avons relevés lors de ces passages en Mauricie, il y avait en filigrane l'économie. Un fil conducteur pour cet homme qui cherchait à se dégager des sables mouvants de la Constitution. Edi Verbeck, TVA, Trois-Rivières. Et puis Yvon Picotte rend lui aussi hommage à Robert Bourassa. C'est en effet grâce à lui que le député de Masquinongé a pu accéder aux hautes sphères de la politique provinciale. Voici l'essentiel d'un entretien qu'Yvon Picotte nous a accordé ce matin. La peau, c'est pourtant quelqu'un qui prenait un grand soin de sa santé, mais le soleil, c'était son seul excès, ça vous le saviez. La seule exagération qu'a faite Robert Bourassa que je connais dans sa vie, ça a été justement de bénéficier du soleil. Je me rappelle que Robert Bourassa avait fait aménager sur le bunker un bureau qu'on a aménagé à tous les printemps puis il payait ça de sa poche d'ailleurs où il s'installait dès le début d'avril, le soleil d'avril, il s'installait en bras de manche et puis avec sa carvette un petit peu dénoyée dans le cou et à partir de ce moment-là, il prenait du soleil alors la seule exagération que ce gars-là a faite c'est le soleil puis c'est assez malheureux mais c'est un mélanone qui l'emporte. Il y avait deux Robert Bourassa. Il y avait un Robert Bourassa de sa personne dans le privé puis il y avait un Robert Bourassa dans le public. Robert Bourassa en privé c'était un homme affable, c'était un homme compréhensif, c'était un homme simple, c'était un homme qui ne prenait jamais un repas au restaurant sans aller remercier la cuisinière ou le cuisinier dans la cuisine pour lui parler de son professionnalisme. C'était un fin causeur. Robert Bourassa ne vous faisait jamais reproche. Il était tellement subtil, il était tellement subtil qu'avec une phrase, tu partais à rire puis tu comprenais qu'il venait de te donner une directive mais jamais il ne te la donnait. Alors ça, c'était le Robert Bourassa. Si Robert Bourassa avait été dans sa vie publique ce qu'il a été dans sa vie privée, il aurait été adoré par tous les Québécois et les Québécois. Il y avait les alliés, il y avait aussi les adversaires. Yves Duhem reconnaît que l'homme était un infatigable travailleur. Cependant, l'ex-ministre péquiste regrette qu'à cause de cela, M. Bourassa n'a pu profiter bien longtemps d'une vie personnelle paisible depuis son retrait de la politique il y a deux ans. Ça me triste un peu de voir que il y a des hommes comme lui qui a été premier ministre pendant quatre mandats décède à peine trois ans après avoir deux ans après avoir quitté la vie publique. Je trouve ça court. Ça doit faire réfléchir et ça m'indique aussi que les charges de travail sont peut-être mal réparties. Parce que M. Bourassa est un homme qui s'est tué au pouvoir, au gouvernement. On l'a vu, par exemple, pendant la crise d'Oka qui n'était pas une crise facile à gérer. Qu'est-ce que ça lui a coûté sur le plan de sa santé? Bien, Dieu le sait. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est plus là aujourd'hui. Dans un petit moment, je vous donnerai tous les détails de la métier. De plus de 40 ans se souviennent d'une grande promesse de Robert.